On va faire quelques exercices en utilisant les connaissances qu'on a acquises, qu'on vient de voir dans les vidéos précédentes, sur les triangles isocèles et les triangles équilatéraux. D'abord, on va regarder cette figure ici. On a un grand triangle ACD avec un autre triangle plus petit dedans, ABC, ou bien un autre encore, BCD. En fait, c'est deux triangles dans un grand. Et puis, on sait que la longueur AB est égale à la longueur BC et elle est égale aussi à la longueur CD. Voilà, ça c'est ce qui nous est donné par la figure. On sait aussi que cet angle ici, c'est 31 degrés. Et on va devoir calculer ces deux angles-là, l'angle en D et puis l'angle en C qui est ici en bleu. Alors pour faire ça, je vais commencer par regarder cette figure et puis essayer de voir s'il n'y a pas des choses que je reconnais. Par exemple, ici, quand je regarde le triangle ABC, en fait, ce triangle, puisque la longueur AB est égale à la longueur BC, c'est un triangle isocèle en B, de sommet B. Donc la base correspondante, c'est la longueur AC. Et on sait que dans un triangle isocèle, les deux angles de base ont la même mesure. Donc ici, l'angle en A, c'est 31 degrés. Ça veut dire que l'angle en C, il est aussi de 31 degrés puisque c'est l'autre angle de base. Donc voilà, ici, on a l'angle A, c'est 31 degrés. L'angle C, c'est 31 degrés aussi. L'angle, pour être précis, c'est l'angle BCA. Voilà. Et du coup, maintenant, je peux calculer l'angle ABC, donc cet angle-ci en B, puisque je sais que dans un triangle, la somme des trois angles, ça fait 180 degrés. Donc si j'écris ça, je vais avoir 31 degrés plus 31 degrés, ça, ce sont les deux angles de base, plus cet angle-ci, je vais le mettre en rose, cet angle-ci ici, qui est l'angle ABC, voilà. Et cette somme-là, ça fait 180 degrés. Donc maintenant, 31 plus 31, ça fait 62, donc ici, j'ai 62 degrés. 62 degrés plus l'angle ABC, ça fait 180 degrés. Maintenant, je peux soustraire 62 de chaque côté, 62 degrés de chaque côté, et je vais trouver que l'angle ABC, il est égal à 180 moins 62, ça fait 118. 180 moins 60, ça fait 120, moins 2 encore, puisqu'il faut encore enlever 2, ça nous fait 118 degrés. Donc voilà, cet angle qui est ici, ça fait 118 degrés. Il mesure 118 degrés. Donc maintenant, je peux déterminer l'angle qui est ici, puisque je sais que l'angle ABC plus l'angle DBC, ça fait l'angle plat, puisque ce sont deux angles supplémentaires. Donc je sais que 118 degrés plus l'angle DBC, qui est celui qu'on cherche ici, là, ça doit donner 180 degrés. Donc ça, c'est le même calcul que ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors, du coup, on en déduit que l'angle DBC, il est égal à 62 degrés, pardon. Puisqu'on a vu tout à l'heure que 62 plus 118, ça fait 180. Donc l'angle DBC, ça fait 62 degrés. Donc je vais l'écrire ici, 62 degrés. Alors maintenant, comment est-ce que je peux déterminer, là, ici, dans ce triangle DBC, c'est celui qui nous intéresse maintenant. Dans le triangle DBC, on connaît un angle, 62 degrés, mais on sait aussi que BC est égal à DC. La longueur BC est égale à la longueur DC, ce qui veut dire que le triangle DBC, il est isocèle en C, et la base, c'est la longueur BD. Alors, bon, effectivement, là, quand on regarde le dessin, on ne dirait pas, parce que je ne l'ai pas dessiné du tout à l'échelle, donc on dirait que le côté DC est plus grand que le côté BC, mais je vous rappelle, ce qui est important, c'est le codage. Le codage, il dit, il précise, il dit que la longueur BC est égale à la longueur DC. Donc, effectivement, ce triangle BCD, il est isocèle en C. Alors, on sait que, quand on a un triangle isocèle, les angles de la base, donc ici, c'est l'angle qui est en B, ici, de 62 degrés, et puis l'angle en D, ici, eh bien, ils ont la même mesure. Donc, on sait que l'angle en D, il a la même mesure que l'angle en B, et donc, il fait 62 degrés. 62 degrés, je vais l'écrire un peu mieux. Alors, pour calculer maintenant le dernier angle, celui qui nous reste ici, qui est en bleu, eh bien, on va simplement utiliser le fait, qu'on a déjà utilisé tout à l'heure, que dans un triangle, la somme des trois angles, ça doit faire 180 degrés. Donc, ici, si on écrit cette somme, on a cet angle-là, DBC, qui mesure 62 degrés, donc on a 62 degrés, plus l'angle BDC, qui mesure lui aussi 62 degrés, plus notre angle qu'on cherche, ici, qui est l'angle DCB, plus DCB, et cette somme-là, ça fait 180 degrés. Alors, 62 plus 62, ça fait, ici, 124 degrés, et du coup, on sait que notre angle DCB, DCB, il mesure exactement 180 moins 124 degrés. Alors, 180 moins 120, ça fait 60, il faut enlever encore 4, donc on trouve que l'angle DCB, il fait 56 degrés. 56 degrés. Je vais l'écrire ici. 56 degrés. Et voilà, on a terminé, on a trouvé toutes les mesures d'angle qu'on nous demandait. Alors, maintenant, on va faire celui-ci, par exemple. Alors, dans cette figure, ici, on nous demande de trouver la valeur de l'angle ABE. A, B, E. Alors, le segment BE n'est même pas dessiné ici, donc je vais commencer par le tracé. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je sais ? En fait, dans cette figure, si je regarde, j'ai pratiquement tous les côtés en même mesure. Donc, en particulier, ici, si je regarde le triangle ABD, c'est un triangle avec trois côtés de même mesure, donc c'est un triangle équilatéral. Et on avait vu dans les vidéos précédentes que, quand on a un triangle équilatéral, les trois angles ont même mesure, et que, du coup, la seule possibilité, c'est qu'ils aient une mesure de 60 degrés. Donc, les trois angles de ce triangle ABD, ils mesurent 60 degrés. Donc, ça, je vais le noter comme ça. Ici, on a 60 degrés. Ici, on a 60 degrés aussi. Et ici, on a 60 degrés aussi. Alors, maintenant, il faudrait qu'on arrive à trouver la valeur, la mesure de cet angle-là, la valeur de cet angle ici. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça ? En fait, si on regarde ce triangle BDE, qu'est-ce qu'il a, celui-là ? Celui-là, en fait, il a deux côtés de même mesure, DB et DE, donc, en fait, c'est un triangle isocèle. C'est un triangle qui est isocèle en D, et donc, la base de ce triangle isocèle, c'est le segment BE. Peut-être que ça, pour mieux le visualiser, il faudrait penser à pouvoir retourner le triangle, le triangle BDE, de manière à avoir la base en bas, comme d'habitude. Mais bon, il suffit de revenir à la définition d'un triangle isocèle. Donc, ce triangle BDE, il est isocèle en D, la base, c'est BE, et du coup, on sait que dans ce cas-là, les angles qui sont à la base, ils ont la même mesure. Donc, on sait que cet angle-ci, il a la même mesure que cet angle qui est ici. Voilà. Alors, je vais leur donner un nom, je vais les appeler X tous les deux. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je peux utiliser ? Je suis dans ce triangle, j'ai un angle droit ici, qui m'est donné dans l'énoncé, c'est le codage qui me dit qu'ici, que l'angle en D, ici, c'est un angle droit. Donc, je vais utiliser tout simplement le fait que dans ce triangle BDE, la somme des angles, elle fait 180 degrés, comme dans tous les triangles. Donc, je vais écrire la somme des angles. Ici, le premier, c'est X. Il mesure, sa valeur, c'est X. Le deuxième, qui est ici, c'est X aussi. Et puis, le troisième, c'est 90 degrés. Et ça, cette somme-là, ça fait 180 degrés. Donc, X plus X, c'est 2X, plus 90 degrés, ça fait 180 degrés. Voilà. Et là, du coup, je peux soustraire 90 degrés des deux côtés. Je me retrouve avec 2X égale 180 moins 90, ce qui fait 90 degrés. Alors, ensuite, il suffit que je divise par 2 de chaque côté. Et je trouve, finalement, que X est égal à 45 degrés. Donc, finalement, dans le triangle BDE, on a un angle de 90 degrés ici en D, et puis deux angles de 45 degrés. Alors, je vais l'écrire. Ça, c'est 45 degrés. Là aussi, c'est 45 degrés. Voilà. Alors, maintenant, c'est terminé, pratiquement, parce que ce qu'on cherche, nous, c'est la mesure de l'angle ABE, et en fait, cet angle ABE, sa mesure, c'est 60 degrés, plus cet angle-là, qui vaut 45. Alors, je vais le dessiner ici en orange, cet angle. Cet angle qui est ici, c'est 60 degrés plus 45 degrés, c'est-à-dire 105 degrés. Donc, je vais l'écrire comme ça. ABE est égale à 60 degrés plus 45 degrés, c'est-à-dire 105 degrés. Donc, voilà. Ici, l'angle qu'on cherchait, c'est 105 degrés. Voilà. Il nous reste le dernier cas, qui est probablement le plus simple de tous, puisque ici, qu'est-ce qu'on a ? On a un triangle ABC avec deux côtés égaux, le côté AB et le côté AC. Donc, c'est un triangle isocèle de sommet A et de base BC. Dans ce cas-là, on sait que les angles qui sont à la base, ils ont la même valeur. Donc, si celui-là, je l'appelle X, je vais retrouver ici cet angle-là, qui va avoir mesure X aussi. Ensuite, il suffit que j'utilise encore une fois le fait que dans un triangle, la somme des angles fait 180 degrés, et je vais pouvoir écrire X plus X, qui est la somme des deux angles de la base, plus l'angle au sommet, 36 degrés, ça fait 180 degrés. Donc, je vais avoir X plus X, ça fait 2X. 2X plus 36 degrés, ça fait 180 degrés. Et du coup, j'ai 2X. Alors, 2X, ça sera égal à 180 moins 36. Alors, 180 moins 30, ça fait 150. Moins 6, ça fait 144. Donc, j'ai 2X égale 144 degrés. Du coup, maintenant, il suffit que je divise par 2 de chaque côté, et je trouve X égale 72 degrés. Voilà. Donc, ici, ces deux angles, c'est 72 degrés, et celui-là, ici, en fait, vous voyez, on a même trouvé un peu plus que ce qu'on nous demandait, parce qu'on nous demandait uniquement l'angle qui est ici, en B, et finalement, on a déterminé tous les angles de ce triangle ABC.